Il y a plusieurs années qu'on était dans les salons ésotériques, non pas pour pratiquer de l'ésotérisme, mais pour présenter l'auteur de la spiritualité dans des salons où il semblerait que l'auteur de la spiritualité n'est jamais présent. Donc, on leur présente plein d'autres avenues de spiritualité, sauf Jésus lui-même. Donc, ça va de soi qu'il faut au moins qu'il y ait un qui a ce qui peut parler du Jésus qui est vivant, qui est l'auteur de tout esprit et qui domine aussi sur tout autre esprit. Donc, on a fait dix foires et salons en deux mois et demi. Donc, on revient de Québec, de Shawinigan, de Trois-Rivières, de Saint-Jean, de La Beauce et j'en oublie. Donc, on a parcouru ça et c'est vraiment une porte extraordinaire que le Seigneur nous a ouvert véritablement. Puis, il y en a de plus en plus qui s'ouvrent. Au moment même où je suis en train de vous parler, on a une équipe qui est présente au Salon de la Femme de Québec. Donc, on a une ouverture pour les salons de la femme. Je ne savais même pas que ça existait. Mais c'est des endroits où il y avait 14 000 visiteurs par fin de semaine avant le COVID. Donc, on a accès à pouvoir toucher ces gens-là. Et c'est une porte que le Seigneur nous a ouvert. Puis, il semblerait qu'il était intéressé d'avoir la candidature d'une table qui prie pour les besoins physiques et spirituels. Donc, on est très intéressé de prier pour leurs besoins physiques et spirituels. Donc, vraiment, on est bénis de ça. On est bénis de voir ce que Dieu fait. Et c'est vraiment, comme je vous dis, une porte formidable. On a calculé en étant très conservateur qu'on touche environ minimum 20 à 25 personnes par croyant par jour qu'on peut prier et évangéliser pour, dont la majorité qui ont des besoins repartent guéri. Donc, si vous calculez ça, on est trois au kiosque. Ça fait 75 personnes minimum par jour, doublé pour deux jours par fin de semaine, fois 10 salons. C'est beaucoup de personnes qui ont été touchées dans les deux derniers mois et demi. Et puis, de toute évidence, on ne fait pas ça pour battre de l'air. On fait ça parce que le Seigneur nous a rouvert cette opportunité-là. Puis, on fait une espèce de modèle que j'ai trouvé dans ma Bible qui nous dit, allez, prêchez et dites, le royaume de Dieu est proche. « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons que vous avez reçus gratuitement, donnez gratuitement. » Fait que ce qu'on fait, c'est ça. On n'a pas pu ressusciter de morts encore parce que généralement, les morts ne viennent pas d'un salon. Les lépreux ne sont pas tellement nombreux de nos jours, mais on a certainement guéri les malades et chassé ceux qui ont des petits amis invisibles. Et puis, on a prêché la bonne nouvelle du royaume et puis on a vu Dieu à l'œuvre. Puis, juste pour vous partager rapidement ce que le Seigneur fait, puis je pourrais vous enterrer d'un témoignage, mais il y a quelques semaines, on avait une équipe qui était à Saint-Jean parce que nous, on était dans un autre salon. Des fois, on en avait deux par fin de semaine. Et puis, dans ce salon-là, il y a une dame qui s'est présentée au kiosque et puis elle s'est présentée à l'équipe qui était là pour recevoir de l'aide parce qu'elle avait acheté un cadre récemment dans une vente de garage ou quelque chose comme ça, sur lequel il y avait trois espèces d'archanges. Donc, la madame, elle achetait ça d'une manière très banale. Probablement qu'elle trouvait ça beau et joli pour embellir son salon. Le problème, c'est que quand elle l'a installée dans son salon, un soir, elle a vu un ange sortir du cadre, partir dans sa maison et à partir de ce moment-là, sa vie est devenue un enfer. Donc là, tu te retrouves avec un achat banal qui t'amène à un gros problème. Puis ça, à la pharmacie, ils ne soignent pas ça apparemment. Ni à l'hôpital. Donc, elle s'est rendue dans le salon et elle a dit, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour ça? Pouvez-vous juste prier sur les gens ou vous pouvez venir prier dans une maison ou prier sur la maison ou prier sur le cadre ou faire quelque chose pour que ça arrête de tout aller mal dans ma vie? Donc, l'équipe s'est rendue chez eux. Ils ont simplement fait l'onction d'huile. Ils ont chassé tous les mauvais esprits de la maison. Ces problèmes ont cessé à partir de là. Et puis, elle s'est donné au Seigneur puis elle a joué le groupe là-bas. C'est mieux que rien. Puis ça valait le temps et l'investissement d'être dans un salon. Puis ça, c'est une parmi tant d'autres. Et puis, je veux juste vous en partager rapidement qui me viennent en tête. Il y a quelques semaines, on était dans un salon à Chamouinigan. Et puis, il y a justement, il y a quelqu'un qui s'est présenté à notre table et qui attendait patiemment devant la table pour finalement nous dire, c'est ma patronne m'a envoyé ici pour être guéri, pouvez-vous m'aider? Donc, je ne sais même pas s'il était au courant de Jésus ou vraiment de ce qui se passait, mais il savait qu'il était au courant qu'il avait mal puis qu'il voulait être guéri. Puis ce monsieur-là, il a fait de la lutte pendant plusieurs années. Donc, il y a des séquelles à son dos de ça et puis dans d'autres parties de son corps. Puis il y avait aussi eu, ça c'est vraiment spécial, il a déjà travaillé dans une aluminerie où est-ce que quelqu'un a fait une fausse manœuvre avec de l'aluminium en ébullition. Puis il y a une goutte qui l'a atteint à 50 pieds dans son cou. Donc, je ne sais pas si vous avez une idée, de l'aluminium à 700 degrés quand ça touche de la peau, là, ça s'est étendu. Donc, lui, il a arraché la galette. Le problème, c'est qu'en dessous, il y avait le nerf d'Arole ou d'Arnold qui est là, qui a été atteint. Donc, ça a causé des problèmes neurologiques à partir de là. Il était pris avec des nausées, des migraines, des gros problèmes, en plus de ses douleurs chroniques au dos. Donc, ça faisait 12-13 ans qu'il n'avait pas pu se pencher pour attacher ses souliers, qu'il ne pouvait pas prendre une respiration à fond et qu'il y avait quotidiennement des nausées et des étourdissements à cause de ça. Donc, il s'est présenté au salon. En attendant, moi, j'étais prêt avec quelqu'un. Donc, il est allé voir quelqu'un d'autre qui était là. Il a expliqué. Il a dit, ma patronne, m'envoyez ici. On ne connaissait pas sa patronne. Mais elle est ici ce matin. Elle est à Jésus depuis assez récemment, si ma mémoire est bonne. Et c'est quelqu'un que je ne connais pas non plus qui lui avait parlé de nous pour lui dire qu'on allait être là. Donc, ce monsieur-là a reçu des guérisons au salon. Ce n'est même pas moi qui a prié pour lui. Il a été vraiment surpris de ce qui s'était passé. Il est revenu le lendemain avec sa fille pour qu'on puisse prier pour elle. On a pris contact avec lui. Et puis, quand on était à Québec il y a deux semaines, il nous a envoyé sa cousine avec les filles de sa cousine pour qu'on puisse prier pour eux. Et le lendemain, il est revenu lui-même. J'ai prié pour d'autres besoins qu'il n'avait pas pensé de nous mentionner la première fois. Il a reçu des guérisons à nouveau. Puis là, j'ai eu le privilège de vraiment lui partager l'évangile. Et puis le lendemain soir, il m'a récrit pour me dire, j'ai vraiment été interpellé par notre conversation. Puis je voudrais donner ma vie à Jésus pour être baptisé. Alléluia! Donc, je lui ai parlé hier soir ou avant hier. Donc, il va rencontrer des contacts qu'on lui a donnés dans son coin. Il va être baptisé prochainement. Donc, gloire au Seigneur pour ça. Et juste pour vous dire, la personne initialement qui a prié pour lui, c'était même pas moi. C'est un frère avec qui je travaille. Et c'est un frère qui s'est collé après nous il y a environ sept ans de ça. Ça faisait trente ans qu'il était chrétien. Puis il n'avait jamais vu de miracle et de guérison. Mais il a décidé qu'il voulait que ça change. Il n'a pas reçu d'onction supplémentaire. Il a juste décidé que l'évangélisation était importante. Il était tanné de faire toutes les activités dans le calendrier sans faire réellement la chose la plus importante que chaque enfant de Dieu devrait faire. Et c'est un homme qui avait lui-même des défis. Il avait lui-même des blocages de son passé à tasser. Mais il s'est collé avec nous. Puis pendant presque un an, un an et demi à chaque semaine, peu importe où est-ce qu'on allait, il était là. Puis il suivait puis il regardait. Jusqu'à un jour où c'est lui qui a fait le pas de plus puis il est parti tout seul à la plage puis il a vu des gens guéris puis il a commencé évangéliser lui-même. Puis aujourd'hui, c'est avec lui que je fais les salons puis il voit une multitude de miracles aussi alors que pendant trente ans, il n'en a jamais vu. C'est quoi la chose qui a changé? Il a mis son pied à terre puis il a dit c'est assez. Le Seigneur, ce n'est pas sacrifié pour une vie chrétienne médiocre. Pourquoi est-ce que les gens courent les salons ésotériques pour recevoir des expériences surnaturelles qui, nous, on sait, ne viennent pas de Jésus-Christ? C'est parce que de toute évidence, il n'arrive pas à les avoir ailleurs comme dans l'Église. Ça, c'est un problème qui doit changer. Aujourd'hui, tout ce qui est surnaturel, on dirait que l'Église, du fait attention, c'est Satan. Mais si Satan est capable de faire du surnaturel, ce qui se passe avec Dieu, lui, il a mis un switch à off, ça ne marche plus. Le diable, il peut tout faire, mais Dieu, il ne peut plus rien faire. Le diable, il est le même comme qu'il était hier, mais Jésus, il n'est plus le même. Qu'est-ce qui a changé? On a-tu un très petit Jésus et un très grand diable ou si on a un grand Jésus et un diable qui est très, très nul et écrasé? Amen. Moi, je suis présent dans ces salons-là et vous savez, moi, je ne suis personne. Je suis juste un jeune homme de 38 ans né dans une petite ville en Abitibi qui a rencontré le Seigneur. C'est tout ce que je fais. Mais pourtant, je suis au beau milieu de ces atmosphères-là et je ne suis pas atteint, je ne suis pas affecté, je ne suis pas troublé, je ne suis pas écrasé, je ne suis pas attaqué parce que je n'ai pas peur de l'ennemi. Je ne suis pas arrogant. J'ai confiance dans mon Jésus. Je sais qu'il n'y a pas de démons de l'enfer, que ce soit Satan et tous ces démons réunis. Ça ne fait même pas trembler Jésus. Il n'y a pas de combat. Il n'y a même pas de combat spirituel. Jésus devant le diable, ce n'est même pas une question de combat. Lorsque Jésus va revenir avec nous pour mettre son pied sur la montagne des Oliviers, les deux hommes les plus puissants et les plus démonisés de la planète, ça nous dit que l'éclat de son avènement et le souffle de sa bouche va les anéantir. Même pas de coup d'épée, même pas de menace, même pas de drapeau, rien de ça encore. Juste arriver, c'est assez. Ça, c'est le Jésus qu'on sert. Mais nous autres, on veut se revêtir du sang, puis se peindre, puis intercéder, puis se protéger, puis où on est en Christ où on ne l'est pas. Où il est puissant où il ne l'est pas. Où il est victorieux où il ne l'est pas. Où on est plus que vainqueur où on ne l'est pas. Où il a vaincu toutes les principautés, les dominations, les livrant publiquement en spectacle à la croix où il ne l'a pas fait. C'est un ou c'est l'autre. Donc, c'est important qu'on prenne notre position parce que vous savez, si vous ne savez pas qui vous êtes, le diable vous le dira certainement pas. Le dernier qui veut qu'un enfant de Dieu réalise qui il est, c'est quoi son héritage en Christ, puis c'est quoi son identité, c'est le diable puis tous les démons. Parce qu'eux autres connaissent votre identité bien plus que vous la connaissez. Puis la dernière affaire qu'ils veulent, c'est que vous le sachiez, puis vous commencez à mettre votre pied à terre, puis dire, un instant, là, Satan, t'as peut-être pas eu le mémo, mais il y a un nouveau shérif en ville. Les affaires ne ronneront plus comme avant, là. Il y a des nouvelles lois, puis je vais te les rappeler. Ça s'appelle la loi divine, la parole de Dieu, puis c'est Jésus qui a le dernier mot. Puis s'il veut ton opinion, il va te la donner. Fait qu'à partir d'aujourd'hui, ça va marcher comme que je veux que ça marche dans le nom de Jésus. C'est comme ça qu'on reconquérit du terrain. Amen. Donc, gloire au Seigneur vraiment pour qu'est-ce qu'il a fait, puis on est vraiment privilégié d'être simplement des outils disponibles. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est dire oui. Moi, je suis quelqu'un que quand j'étais jeune, le Seigneur me donnait des visions sur ce qu'il voulait faire au Québec, puis c'est ce qui m'amène au lit chaque soir, puis c'est ce qui me réveille chaque matin de voir la nation du Québec être sauvée. Je sais, puis vous pouvez être d'accord, pas d'accord, ça ne me dérange pas, puis vous pouvez dire que je suis fou, ça ne me dérange pas, même ça m'excite. Je sais, parce que le Seigneur me l'a montré, qu'il va venir un temps ici même au Québec, où la faim et la soif de la puissance et de la parole de Dieu va être tellement grande qu'on ne pourra rien faire d'autre que guérir les malades, chasser les démons, puis prêcher. Ce n'est pas une boîte d'opinion que je vous le demande, je suis en train simplement de vous lancer la perche, dire est-ce que vous allez juger puis regarder le bateau passer, ou vous allez être disponible puis vous allez être dans le feu de l'action. C'est la même question que le Seigneur vous demande aujourd'hui parce que c'est inévitable. Vous savez, si Jésus revenait cet après-midi au Québec, qu'est-ce que vous pensez qui se passerait? On va y réfléchir à deux fois, je pense, avant d'en dire « Maranatha, viens Seigneur Jésus » parce que ça ne regarde pas très bien au Québec en ce moment. Sur 7-8 millions d'habitants, je vous laisse discuter de combien exactement qu'on est. Je pense que la balance penche plus vers le royaume des ténèbres en ce moment que vers le royaume de Dieu. Mais je suis convaincu que ce n'est pas la destinée que le Seigneur a pour le Québec. Je suis convaincu qu'il y a plus d'appelés en ce moment qu'il y a d'élus. Puis je suis convaincu que les seuls qui peuvent faire changer ça, c'est vous puis c'est moi. Je suis convaincu que même si vous n'êtes pas convaincus, toutes les faces que j'ai devant moi en ce moment, vous êtes l'équipe d'élite que le Seigneur a pour sauver les hommes au Québec. Je sais que vous n'êtes pas d'accord, je sais que vous ne seriez pas choisi vous-même, mais dans toute l'étendue des temps, le Seigneur a choisi vous pour que vous puissiez impacter votre génération ici au Québec. Pourquoi? Parce que vous êtes nés ici, vous êtes ici, puis vous êtes sauvés ici. Ça, ça veut dire qu'il y a besoin de vous pour impacter la nation du Québec. Si tous les missionnaires partent du Québec pour aller ailleurs dans le monde, mais qu'il n'y a aucun missionnaire d'ailleurs qui s'en vient au Québec, tu n'as pas besoin d'être fort en mathématiques pour savoir qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui ne fonctionnera pas bien. Et on en voit clairement les résultats de nos jours. Mais le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Puis tant que je vais avoir un souffle de vie dans mes poumons, je vais me mettre en accord avec ce que le Seigneur dit. Le Seigneur désire qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Et je crois que si les gens n'arrivent pas à la repentance, c'est parce qu'ils n'ont pas entendu parler encore de ce message-là, de cette bonne nouvelle-là qu'on transporte chacun de nous en nous. Qu'on a le temps de la vécu qui a transformé notre vie, ou du moins qui a dû transformer notre vie, qui aurait dû transformer notre vie. Ce message-là qui nous a changé, la meilleure chose qui soit arrivée dans notre vie, on transporte ça en nous, puis on rencontre quotidiennement des gens qui sont ignorants de ces choses-là. C'est nous qui transportons ça en nous. Donc, cette semaine, j'étais en prière vraiment, puis j'essayais de négocier avec le Seigneur. Généralement, on ne gagne pas tellement souvent dans ce temps-là, mais ça va faire, dans deux semaines, ça va faire neuf ans que j'enseigne ici à l'église. Le temps passe très, très vite. Décembre 2013, la première fois. Amen. Amen certains. Chapeau à frères et sœurs Poulin, pasteur Daniel, puis pasteur Linda, c'est la seule église dans laquelle j'ai pu prêcher plus que deux fois ici au Québec. Donc, j'ai prêché beaucoup plus que deux fois. Non seulement ils ont réussi à me tolérer, mais je pense même qu'ils m'aiment bien. Ça fait que ça, c'est définitivement une grâce et un miracle. Amen. Donc, ça va faire neuf ans presque que j'enseigne ici à l'église, puis là-dessus, au moins huit ans de ça depuis une expérience que j'avais vécue avec le Seigneur, que peut-être il y en a certains qui s'en seront rendus compte. Je suis assez zélé pour l'évangélisation. Je prêche pas mal toujours sur l'évangélisation. Puis même si vous m'amenez dans l'hévitique, on va finir dans l'évangélisation. Puis peu importe quel livre de la Bible vous me sortez ou quel thème, on va aboutir dans l'évangélisation pareil, parce que c'est plus fort que moi. Puis cette semaine, je disais, Seigneur, ça fait longtemps que je n'ai pas vu mes frères et sœurs, que je ne suis pas revenu à l'église locale. Est-ce que je peux leur prêcher d'autres choses que sur l'évangélisation pour ne pas que les gens disent tout le temps, on va se faire taper les oreilles encore, ils vont encore nous taper sa tête, ils vont encore nous dire de faire de quoi. Y a-tu d'autres choses, Seigneur, que je peux leur prêcher? Puis la puissance de Dieu est tombée sur moi, puis Dieu m'a mis en garde de ne pas vous prêcher quoi que ce soit d'autre que le message de l'évangélisation ce matin. Ça fait que je suis désolé pour ceux qui sont tannés de l'entendre, mais tout ce que vous allez en avoir ce matin, c'est encore ça. Parce que c'est très, 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 j'ai-tu dit très? Ça marche-tu? Très important sur le cœur de Dieu, l'évangélisation. En fait, il n'y a absolument rien d'autre qui a de l'importance si cette révélation-là n'est pas comprise et appliquée. Vous savez, ça va faire dix ans l'an prochain que je suis à Jésus-Christ, mais ça fait au-dessus de 35 ans que je suis dans l'église, que je parcours les églises ici au Québec. J'en ai vu de toutes les odeurs, les saveurs, les races, les couleurs, les formats, de toutes les sortes, sous toutes les formes possibles. Et je trouve qu'en majorité, la chrétienté moderne a un problème récurrent qui est à peu près la même, peu importe où on se trouve. Et c'est très, très, très troublant pour moi. Et je crois que c'est très, très, très troublant pour le Seigneur aussi. Comment est-ce que je pourrais réussir à vous le dépeindre un peu pour ne pas qu'on pleure à chaudes larmes ce matin, mais qu'on puisse rire un peu? Imaginez-vous qu'on est dans un bateau ensemble, mettons moi et Colin. Colin est en avant, il se fait pognir. On est dans un bateau ensemble, moi et Colin, puis là, on jase, puis on est tous de bonne humeur, puis tout d'un coup, on entend « Alain! » Puis là, on regarde sur le bord du bateau, puis il y a quelqu'un qui est dans la mer, dans un gros flot, puis il est en train de se naïer. Puis là, moi et Colin, on se regarde, puis on dit « Aïe, 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 c'est pas facile, qu'est-ce qu'il vit, hein? Hey, t'aimerais-tu ça être là, toi et moi, non? Pas trop fort, ça nage, ça a l'air à brasser pas mal. Penses-tu, hey, pense-tu qu'on devrait l'aider? Hey, bien, peut-être bien, hein? Bien, viens-t'en, on va aller voir. Fait que là, on s'en va, puis là, on cherche une bouée dans le bateau, puis là, on arrive, puis on trouve une bouée, puis là, on est tout content, puis là, là, Colin, il dit « Hey, mais penses-tu que ça a la bonne forme? Me semble qu'elle a une drôle de forme. Hey, t'as peut-être raison. C'est-tu cette forme-là? Ça marche-tu, cette forme-là? On l'essaye-tu pareil? » « Je pense qu'on pourrait l'essayer pareil. » Puis là, Colin, il pogne la bouée, puis moi, j'ai dit « Hey, mais penses-tu que ça a la bonne couleur? » « Hum, mais semble, les autres fois que j'ai vu des sauvetages, c'était pas cette couleur-là. » « Oui, t'as peut-être raison. T'as coup, cette couleur-là, ça marche pas. » « Hum, penses-tu qu'on devrait l'essayer pareil? » « Oui, je pense qu'on devrait prendre une chance. » « T'as fait un peu, Colin. Le cordage, après, là, penses-tu qu'il est bien tressé? On a-tu assez long de cordes pour se rendre? » « T'as coup, la corde est trop longue, puis que le gars, il se neille à cause que la corde est trop longue. » « Hum, penses-tu qu'on devrait l'essayer pareil? » « Je pense qu'on va le faire pareil. » « Viens-toi, Colin. » Puis là, on s'en va sur le bord du bateau, puis le gars, il crie « Allez! » Puis là, on arrive pour la lancer, puis Colin, il me dit « Hey, t'as-tu déjà lancé ça, toi? » « Non, non, non. » « Je pensais que t'avais déjà fait ça, puis elle m'a fait ça. » « D'un coup, on y lance, puis on y lance pas bien, puis on y fait mal, puis qu'il se neille. » « Peut-être qu'on devrait attendre. » « Oui, ça a l'air sage. » « Qu'est-ce que tu me dis? » « Je pense qu'on devrait attendre. » « As-tu déjà suivi ta formation, un lancement de bouée, toi? » « Non? » « Bien, je ne l'ai pas complété encore. » « J'ai eu une idée, j'ai déjà vu du monde le faire, mais je pense que ça serait nettement plus sage qu'on attende. » « À l'aide! » « Oui, mais tout à coup, on fait plus de tort que de mal. » « Tout à coup, on ne paraît pas bien en y lançant la bouée. » « Je pense qu'on devrait, ça serait plus sage qu'on attende. » « Vient-temps qu'on va aller étudier comment la bouée fonctionne. » J'ai réussi à vous faire rire, là, mais savez-vous que l'Église, on est à peu près dans cette situation-là avec les perdus en ce moment? Le gars qui se neille, là, je peux te garantir qu'il n'y en a rien à foutre, la couleur, la forme, la corde et du linge que tu portes, mais que tu lui lances la bouée, parce que la seule chose qui a le pouvoir de le sortir de là, c'est cette bouée-là. Même si ta lance tout croche, même si elle n'a pas la bonne couleur, même si ton cordage n'est pas bon, je peux te dire que quand il va voir la lueur d'espoir est tombée dans l'eau, il va prendre le dernier peu d'énergie qui lui reste pour foncer vers la bouée puis la prendre, puis il va être extrêmement reconnaissant s'il est sauvé puis rentré dans le bateau. Puis je peux te garantir que la dernière chose qu'il va te dire, c'est que tu l'as mal lancé, c'était pas à bonne couleur, c'était pas à bonne forme, puis les étoiles étaient pas alignées. Il s'en fout de ça. Ce qui est important, toutes ces choses-là, on peut en discuter après, mais si le gars, il se naît, on s'en fout de la bouée, la marque, la sorte, la couleur. La chose la plus importante, c'est de le sortir de là au plus vite avant qu'il soit trop tard. Frères et sœurs, il n'y a pas de plus image plus simple que ça pour l'évangélisation. On peut faire toutes les activités possibles d'église, on peut chanter les promesses de Dieu, on peut louer les promesses de Dieu, on peut parler des bénédictions de Dieu, on peut faire plein d'activités, on peut parler de l'amour de Dieu, on peut parler des richesses de Dieu, on peut parler de la fidélité de Dieu, puis c'est tout extraordinaire. Mais frères et sœurs, il n'y a rien de ça qui sauve des hommes, puis pendant qu'on discute sur le mode d'emploi de la bouée, les gens continuent à périr jour après jour. Toutes ces choses-là ont de l'importance, mais elles sont secondaires si la priorité n'est pas mise en œuvre dans nos vies. Et si on est honnête avec chacune de nos vies, puis avec l'église moderne aujourd'hui, quel est le pourcentage d'investissement dans l'évangélisation au niveau de nos vies personnelles et au niveau de l'église en général? Que ce soit dans nos temps, que ce soit dans nos prières, que ce soit dans nos finances, que ce soit dans nos actions, que ce soit dans nos paroles, généralement, c'est à peu près très infime ou nul. Et pourtant, dans la parole de Dieu, il semblerait que c'était le cœur de Dieu. On va lire dans un livre mythique qui est le livre de Jonas, puis je veux juste faire un écho. Ce matin, je n'amène pas un message de condamnation, je veux apporter un message de conviction, puis je le prêche à moi premièrement. Parce que vous savez que le premier qui pleure sur les perdus au Québec, c'est moi. Même si j'en vois une multitude depuis des années, plus tant ça, plus il y en a à sauver. Et même si ça fait des années que je fais des salons, il y a quelques semaines, quand j'étais présent dans un salon, mon cœur était troublé de voir les gens qui étaient là, qui cherchent à gauche et à droite, qui sont complètement perdus et tellement loin du Seigneur. Ils sont tellement confus et séduits dans des choses inimaginables. Si je vous raconterais qu'est-ce qui se fait dans ces salons-là, vous n'y croiriez même pas. Et ces gens-là sont convaincus, ils cherchent et ils cherchent. Mais inévitablement, s'ils sont là, mois après mois, semaine après semaine, c'est qu'ils ne trouvent pas. Parce que quand tu trouves, tu arrêtes de chercher. Mais ça, c'est un infime pourcentage. Et la majorité des Québécois sont dans cet état-là. Ils sont sans Christ. Ils ne connaissent pas Christ. Si Seigneur Jésus revient après-midi, puis nous, on part dans sa gloire pour se réjouir, la majorité de notre nation périrait. Et ça, ça devrait nous interpeller. Ça devrait nous interpeller à plus que pleurer sous nos genoux, puis à plus que prier pour le salut des hommes, parce que la prière ne sauvera jamais aucun homme, bien qu'elle est nécessaire et essentielle. Il va falloir, à un moment donné, qu'on soit convaincu au point qu'on se dit, même si je ne sais rien faire, puis je le fais tout croche, il va falloir que je fasse quelque chose. Même si je ne sais pas quelle bouée, quelle couleur, quelle forme, puis je ne sais pas comment la swinguer à la Baywatch pour que ça soit beau, je suis toujours bien capable de la ramasser, puis de ramper, puis de la pousser dans l'eau, ou faire de quoi, tant d'une perche, mais je suis capable de faire quelque chose pour quelqu'un en besoin. Je suis capable d'acheter une canne de plus dans mon épicerie, puis la donner à quelqu'un que je trouve ça à la route. Je suis capable de faire quelque chose de plus. Je suis capable de dire Jésus à quelqu'un, même si c'est tout ce qui sort de ma bouche. Au moins, il va avoir entendu ça dans sa journée, qu'il risque de ne pas entendre à travers les médias, puis ailleurs. Je suis capable de faire quelque chose. Frère et sœur, je vous garantis qu'on est capable de faire plus. On est capable, de faire renverser la situation. On est capable de renverser le pourcentage de chrétienté au Québec. Je le sais, puis je suis confiant parce que je le sais qu'il n'y a pas d'équipe d'élite, puis de renfort de plus qui s'en viennent. Ça fait qu'il va falloir qu'on se barre les bras ensemble, puis qu'on fasse avec ce qu'on a, puis ce qu'on a, c'est vous, puis c'est moi. Puis il semblerait que pour le ciel, puis tous les anges dans le ciel, c'est suffisant. Parce qu'ils attendent notre corps pour pouvoir agir. Ils attendent qu'on mette un pas en avant pour en faire mille en avant de nous. Donc, êtes-vous rendu dans Jonas ou vous cherchez encore dans vos index? C'est un livre vraiment particulier, puis c'est le livre à travers lequel le Seigneur est venu me chercher en 2013, mais je n'entrerai pas là-dedans. Mais c'est un livre quand même, même les gens du monde connaissent cette histoire-là parce que c'est quand même assez farfelu, mais on sert à le Dieu des miracles, fait que nous autres, on devrait y croire. Mais c'est quand même, Jonas est un prophète particulier. Il y a un paquet d'affaires particuliers dans son livre, puis c'est un livre qui se termine sur une déclaration du Seigneur qui est assez puissante, assez troublante, puis qui reste ouverte. Le livre demeure ouvert. Il n'y a comme pas de point final à ce livre-là. Et pour ceux qui connaissent l'histoire un peu, Dieu a envoyé son prophète Jonas pour prêcher probablement à la ville la plus corrompue qu'il y avait à cette époque-là, qui s'appelait Ninive. Je vous épargne les détails de cette ville-là, mais il se faisait des choses-là totalement abominables. Tout ce que vous pouvez imaginer d'horrible se faisait naturellement dans cette ville-là. Dieu a dit à son prophète, tu vas aller décrier le péché puis prêcher la repentance dans cette ville-là. Puis évidemment, le prophète s'est ostiné, puis il a fini par y aller de force. Puis quand il a vu la miséricorde de Dieu pour sauver ce peuple-là, il était un peu déçu de Dieu parce que lui, il aurait préféré le jugement, le feu, puis que ça brûle. Maranatha vient, Seigneur Jésus, nous sortir d'ici au plus vite. Sauve-nous de ce monde corrompu, pervers. Sauve-nous de cette nation de pécheurs. Puis Dieu lui répond au chapitre 4, verset 9. Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Le ricin, c'est une plante que le Seigneur venait te faire pousser au-dessus de sa tête parce que Jonas, il était tanné d'avoir un petit coup de soleil sur le coco, puis en regardant la ville, il espérait que le brasier allait prendre, que ça allait péter comme un popcorn, puis au lieu de ça, les gens se répantaient. Fait que Jonas, il se plaignait à Dieu qu'il y avait un petit coup de soleil sur la tête, puis il disait à Dieu, viens me tuer parce que j'aime mieux mourir que de continuer à avoir du soleil sur la tête. Fait que Dieu lui a fait pousser une plante pour le protéger. Là, il était tout content tout d'un coup. Fait qu'il n'y avait aucune joie que le monde se répantait, mais il était content d'avoir un petit peu d'ombrage sur sa tête. Mais le lendemain, la plante a séché, puis elle est morte, puis là, il voulait encore mourir, puis il commençait à se plaindre. Dieu lui a dit, fais-tu bien de t'irriter à cause du riz saint? Il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Tu sais, si tu veux t'ostiner, peut-être prendre quelqu'un d'autre que Dieu, là, mais c'est juste mon conseil, là. Et l'Éternel dit, tu as pitié du riz saint, une plante, une pousse, fougère. Tu as pitié du riz saint qui t'a coûté aucune peine. C'est Dieu qui l'avait fait pousser surnaturellement au-dessus de sa tête. Que tu n'as pas fait croire qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, dit Dieu. Mettons que tu enlèves tes yeux, ton ombri, ton intérêt, tes problèmes, ta situation actuelle, Jonas, puis mettons que tu te soucies un instant de moi, mes intérêts. Toi, en ce moment, ta situation incroyable, puis ta tribulation, là, c'est que tu as du soleil sur la tête, là. Moi, je vais te partager maintenant c'est quoi les problèmes avec lesquels je dois négocier, là. Et moi, dit Dieu, je n'aurais pas pitié de Ninive-la-Grande-Ville, dans laquelle se trouve plus de 120 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Ça se termine avec un point d'exclamation, puis Dieu laisse ça ouvert comme ça. Je comprends ce que tu me dis, je comprends tes peines, je comprends tes troubles, Jonas, je comprends qu'il y a un petit peu de soleil sur ta petite tête, là. Mais voilà, moi, ce qui me concerne en ce moment. Voilà, moi, où est mon cœur, puis les problèmes avec lesquels je dois dealer, puis l'outil que j'ai choisi pour dealer avec ces problèmes-là, c'est toi, Jonas, qui est mon prophète, mon porte-parole, puis qui est l'outil que j'ai de disponible en ce moment pour venir aider ces gens-là, qui sont 120 000, sans compter le reste, puis les animaux inclus, qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. Si le Seigneur Jésus revenait cet après-midi au Québec, combien est-ce qu'on aurait d'habitants au Québec qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche? Plus que 120 000, incluant les animaux, les femmes, puis les enfants, c'est définitivement plus que 120 000. Le même Dieu de la Bible qui avait pitié pour ce peuple-là, qui était en dehors de l'Alliance, qui était un peuple qui ne méritait pas la grâce de Dieu, qui faisait des choses terribles, il se souciait de eux. Il prenait le temps, même s'il était hors de l'Alliance, de dire à son prophète « Je ne me plais pas qu'aucun être humain périsse. Je suis concerné par leurs problèmes. C'est pas que je ne suis pas concerné par tes défis et tes problèmes, Jonas, mais tu devrais peut-être les mettre un petit peu de côté pour être concerné par mes problèmes à moi. Tu devrais peut-être te concentrer et prioriser mes désirs, chercher à entendre moi ce qui me concerne plutôt que de regarder sur tes besoins à toi. Puis je te garantis que si tu mets le focus sur mes besoins à moi, puis tu te rends disponible pour moi, tes besoins, je suis capable de les combler. Une plante, je peux faire pousser ça en une nuit, puis elle va te cacher du soleil, puis ça va être bien beau, puis ça va faire une belle photo Instagram pour tes amis. Mais je peux aussi la faire crever le lendemain. Et ça, ça ne me pèse pas au bout du doigt. Mais toi, tu devrais être concerné au lieu de regarder ton petit nombril, puis tes problèmes, puis ta situation. Tu devrais être concerné pour les gens autour de toi qui périssent. Puis la seule raison qui périsse, c'est parce que tu ne leur as pas donné le message de vie que tu portes en toi. Ça, frères et sœurs, même si c'est de l'Ancien Testament, c'était le même Dieu, puis ça devrait nous concerner chacun de nous aujourd'hui. Puis au lieu de nous écraser, nous accabler, ça devrait nous exciter pour dire « Seigneur, tu m'as fait assez confiance pour me mettre la vie d'hommes et de femmes qui m'entourent entre les mains. Tu as mis un message en moi qui a le pouvoir de changer leur vie. » Il n'y a pas d'autres bonnes nouvelles qui vont arriver. Il n'y a pas de situation économique. Il n'y a pas d'autres découvertes qui vont aider les êtres humains plus. La solution aux finances, c'est Jésus. La solution à la guerre, c'est Jésus. La solution aux maladies, c'est Jésus. La solution au désespoir, c'est Jésus. Peu importe ton problème, la pellule, le vaccin, la solution, c'est Jésus. Ça a toujours été Jésus, puis ça va toujours rester Jésus. Mais le seul groupe d'êtres humains sur la planète qui sait, hors de tout doute, que c'est Jésus la solution, c'est vous, puis c'est moi. Parce que les autres ne peuvent pas distinguer leur droite de leur gauche encore. Tu sais, quand tu as deux options, puis tu es mêlé, tu es mêlé, pas pire. C'est comme ça que Dieu décrit les êtres humains qui ne le connaissent pas. Je peux vous dire, venez visiter les salons avec moi, puis vous allez voir que c'est ça. C'était réel il y a 2000 ans. C'était réel à l'époque de Ninive, puis c'est encore réel aujourd'hui. Puis tant que Jésus ne reviendra pas, c'est encore réel. Puis les porteurs de vie, les porteurs de bonnes nouvelles, les seuls qui peuvent changer quelque chose ici-bas, c'est vous, puis c'est moi. Ça, on le sait. On l'a lu. On aime ça dire amen. On aime ça se craquer. Mais quel pourcentage de notre vie démontre ça? Où est notre intérêt puis notre souci pour les gens qu'on croise? Quel petit pas de foi on est prêt à faire supplémentaire pour que quelqu'un soit touché? Si on n'est pas satisfait de ce qui se passe en ce moment dans nos vies, qu'est-ce qu'on peut faire ici, maintenant, pour que ça change? Si on n'est pas satisfait de notre milieu de travail, qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour que quelqu'un, quelque part, même s'il ne se convertit pas, y entendre parler de Jésus? Votre mandat, ce n'est pas de sauver personne. De toute façon, je vais péter votre bulle tout de suite. Ni vous, ni moi, même si on est beau, puis on sent bon, puis on parle bien, on peut faire ça. Seulement le Seigneur peut le faire. Mais il peut le faire avec un outil qui a placé en vous la bonne nouvelle de l'Évangile avec les signes miraculeux, prodiges et miracles qui l'accompagnent. Puis ça, il y a seulement vous et moi qui peut faire ça. Même les anges au ciel ont les mains liées de faire ça. Les anges ont des pouvoirs pour guérir les gens, mais sous la Nouvelle Alliance, ils ne le feront jamais s'il n'y a pas eu un décret d'enfant de Dieu entre les deux. Les anges ne peuvent pas sauver les gens, ils ne connaissent même pas l'Évangile que nous, on a. La Bible nous dit qu'ils aimeraient plonger leur regard dans l'Évangile et la bonne nouvelle que nous, on a. Aucun ange ne peut comprendre réellement ce que c'est le miracle du salut parce qu'il n'y a aucun ange au ciel qui a été racheté. Ceux qui ont désobéi ne sont plus du bon bord. Quand ils nous voient se réjouir comme un matin d'avoir été racheté, d'avoir été sauvé, d'avoir été sanctifié, d'être en vie puis en route pour le ciel au lieu de l'enfer éternel qu'on méritait tous, soit du temps passant, ceux qui pensaient qu'il était bon, je vous garantis que vous ne l'étiez pas tant que ça. Il n'y a pas aucun ange au ciel qui peut se réjouir de ça. Il n'y a pas aucun ange au ciel qui peut dire j'ai eu une seconde chance qu'eux ont eu. Nous, eux, ils ne l'ont pas vécu encore. Ils sont saints depuis toujours. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils n'ont pas connu les deux bords. Nous, on l'a expérimenté. C'est pour ça que le Seigneur nous a confié ce message-là parce que les gens qu'on rencontre, c'est des gens qui sont dans la même situation que vous et moi. On était il y a quelques années encore et certains de vous, quelques semaines encore. Donc, notre parole a du poids. Notre témoignage a du poids. La parole de vie en nous a un poids parce que notre vie et notre simple présence est un témoignage. Si Dieu l'a fait pour nous, il peut le faire pour eux. C'est pour ça que la Bible nous dit que l'esprit de la prophétie, le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. C'est écrit dans l'Apocalypse, vous vérifierez ça. À chaque fois qu'on rend témoignage de ce que Jésus a fait, on est en train de prophétiser. Fais-le encore, Jésus. Parce que ce que tu as fait pour moi, tu veux le faire pour la personne qui est devant moi. Tu n'aimes pas plus que tu aimes la personne qui est devant moi. En fait, je t'aime même pire que la personne qui est devant moi. Puis ce que tu as fait pour moi, tu veux le faire encore. À chaque fois qu'on rend témoignage de ce que Jésus a fait dans nos vies, dans la vie de gens qui nous ont entourés, dans la vie de gens qu'on a impactés, on est en train de déclarer haut et fort devant le royaume des ténèbres, le même Jésus qui l'a fait pour moi s'apprête à le faire encore. Vous allez perdre encore. Vous allez être écrasé encore. Vos oeuvres vont être encore détruites. Parce que Jésus est fidèle, puis il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Puis j'ai commencé à croire que ce Jésus-là qui vit en moi veut le faire encore. Hum, je pense que je suis trop excité pour le reste. Regardez avec moi dans 2 Pierre chapitre 3 verset 9. Il nous dit, si vous ne connaissez pas la référence par cœur, je suis certain qu'on la lise, que vous allez dire, ah oui, j'ai déjà entendu ça. 2 Pierre chapitre 3 verset 9. Pierre va dire, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse de son retour, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers tous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc, vous voyez comment il y a la moitié de la salle qui a fini le verset avec moi, parce que vous le saviez, vous l'aviez déjà entendu, vous l'aviez déjà lu. Le Seigneur ne tarde pas, mais il use de patience envers vous et moi, ne voulant pas qu'aucun périsse. Le même Dieu qui était le Dieu à l'époque de Jonas dans l'Ancien Testament, qui ne voulait pas que personne de la ville corrompue de Ninive périsse, c'est le même Dieu aujourd'hui qui ne veut pas que personne de la nation corrompue du Québec périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Maintenant, ce que je veux qu'on examine un peu plus, c'est quand ça nous dit que le Seigneur use de patience, envers qui vous pensez qu'il use de patience réellement? Souvent, on pense qu'il use de patience envers les incroyants pour qu'ils puissent être sauvés, puis c'est vrai certainement qu'il use de patience envers eux. Mais savez-vous que la majorité des gens, en ce moment même où on se parle au Québec, qui sont sans Christ, qui sont incroyants? Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas de Jésus, c'est parce qu'ils n'ont jamais ni vu, ni entendu, ni expérimenté le message de la bonne nouvelle. Donc, si le Seigneur use de patience, il use de patience envers ceux qui l'ont, le message de la bonne nouvelle. Parce que je peux vous garantir qu'après huit ans à parcourir le Québec dans ses racoins activement, les rues, les centres d'achat, les parcs, les hôpitaux, les salons, les foires, la quasi-totalité des gens qu'on rencontre, qui expérimentent des délivrances, des guérisons, des miracles et qui entendent la bonne nouvelle, nous disent pourquoi on n'a jamais entendu et vécu ça avant. 2022, une nation civilisée où est-ce qu'il y a des églises à peu près à tous les coins de rue. Si les gens sont sans Christ, ce n'est pas parce qu'ils n'en veulent pas, frère et soeur, je vous le dis. Quand ils peuvent goûter à ce Jésus-là, quand ils peuvent expérimenter la bonne nouvelle, une grande partie d'entre eux en veulent et vont en vouloir éventuellement si on peut seulement leur donner. La Bible dit comment croiront-ils en un message s'ils ne l'entendent pas. Envers qui est-ce que Dieu use de patience pour qu'ils puissent l'entendre? Qui est-ce qui peut le donner? Si quelqu'un ne sait pas quelque chose, qui est-ce qui peut lui enseigner quelque chose qu'il ne sait pas si ce n'est que quelqu'un qui le sait? Qui est-ce qui connaît la bonne nouvelle ici à part les Québécois qui sont sans Christ? Tous ceux qui sont avec Christ. Même si vous ne la connaissez pas de fond en comble, vous en savez assez pour dire que vous avez été sauvés. Votre témoignage de conversion est l'esprit de la prophétie. Même si vous en savez très peu, la majorité des beaux visages que je vois ce matin ont chacun deux mains au bout de leurs deux beaux bras. Vous êtes capable de les mettre sur un malade puis de prier pour eux. Vous êtes capable, ne serait-ce que de dire, sois guéri. C'est juste ça que le Seigneur a besoin. S'il te plaît, mets-en pas plus, tu vas gâter l'affaire. Le Seigneur veut que tu fasses le minimum. Dès que tu t'impliques dans l'histoire, il va y avoir des erreurs. Fais-en le minimum pour que lui puisse faire le maximum. On est capable de faire mieux. On est capable de faire plus. On est équipé pour faire plus. On a tout ce qu'il faut en nous pour faire plus. Si vous êtes ici puis vous avez été victime du baptême du Saint-Esprit et de feu, dans le contrat, la raison première pourquoi il vous l'a donné, au-delà de dire « shabada badabada », c'était d'être capable d'être un témoin. Vous savez que la caractéristique première d'un témoin, c'est de témoigner de quelque chose. Vous savez qu'un témoin qui s'en va encore, qui dit « je ne suis pas là, je ne connais personne, je n'étais pas au courant », ils vont dire « qu'est-ce que tu fais là? » Qu'on invite un témoin, c'est parce qu'il rend témoignage d'une scène qu'il a vue, qu'il a vécue. Les premiers témoins étaient les apôtres parce qu'ils ont vu la résurrection de Christ. Ils l'ont expérimenté. Jésus a passé 40 jours dans son corps glorifié avec eux. Il y avait quelque chose à raconter. Et les gens qui se sont convertis à leur message, ils ont expérimenté la puissance du Saint-Esprit. Ils ont été ressuscités, guéris, délivrés. Il y avait quelque chose à témoigner. C'est pour ça qu'ils ont été des témoins. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, dès le moment qu'on dit qu'on est enfant de Dieu, automatiquement, c'est parce qu'on a un minimum de témoignages. Ne serait-ce qu'une larme versée de l'œil gauche en 76 dans le réunion du mercredi soir. Commence avec ça. Le Seigneur peut prendre à peu près rien pour faire quelque chose avec, si c'est tout ce que tu lui donnes, mais fais avec ce que tu as. Va avec la force que tu as. Puis l'excuse de tout d'un coup qu'il n'est pas guéri parce que je n'ai jamais prié pour personne et qu'ils n'ont jamais été guéris. C'est sûr qu'ils n'ont jamais été guéris. Tu n'as jamais prié pour eux autres. Mais qu'est-ce que tu vas faire s'il est guéri? Puis qu'est-ce que tu vas faire si tu ne pries pas pour lui aujourd'hui? Dans dix ans, tu vas encore dire, je n'ai jamais prié pour personne. Puis tu vas encore dire, je n'ai pas assez d'expérience, je n'ai pas assez de connaissances, je n'ai pas ce qu'il pose, je n'ai pas assez de formation. Puis pendant ce temps-là, le gars qui est l'autre bord, il s'en fout de ta formation et de ton expérience. Il te dit, peux-tu juste essayer, s'il te plaît? Peux-tu juste faire quelque chose, s'il te plaît? Peux-tu juste me sortir de là? La pire erreur que tu peux faire ne peut pas être pire que ma situation en ce moment parce que là, c'est une question de minutes avant que je me noye. Fais quelque chose. Si tu trouves un deux par quatre, lance-moi-les, mais lance-moi quelque chose. Tends-moi une perche. Viens à mon aide. Essaye quelque chose. Même si c'est 100 % d'erreur que ce que tu fais, au moins, tu as fait quelque chose avec lequel le Seigneur peut travailler. Si tu ne donnes rien au Seigneur, il ne peut rien faire. Si tu lui donnes un paquet d'erreurs, il peut certainement travailler avec tes erreurs. Tous les gens que Dieu a utilisés dans la Bible, avec le recul, peut-être qu'eux autres sont un peu gênés aujourd'hui, mais nous, on voit leurs erreurs, puis pourtant, le Seigneur les a utilisés pareil. L'apôtre Pierre a pris la peine de dire, Élie était un homme de la même nature que nous. Pourtant, il a réussi à redonner la pluie au ciel pendant trois ans et demi. Un homme de la même nature que nous. Je vais te dire une affaire. Même s'il était de la même nature que nous, il n'y avait même pas la nouvelle naissance que vous et moi, on a aujourd'hui. Il n'y avait même pas la puissance du Saint-Esprit par le baptême du Saint-Esprit de feu que vous et moi, on a aujourd'hui. Cet homme-là, rempli d'erreurs, si vous lisez sa vie, il en a fait des erreurs, même après avoir fait des choses grandioses. Il a fait des erreurs, mais il a été utilisé par Dieu quand même. S'il avait dit à Dieu, non, je ne peux pas arrêter la pluie, je n'ai jamais fait ça avant et je n'ai pas complété le cours, ça ne se serait jamais fait. Il est allé par la foi. Tous les gens qui ont fait quelque chose dans la Bible, ils ont fait des pas de foi. Ils ont sorti de leur zone de confort. Ils ont osé croire ce que Dieu disait sur eux et ce que Dieu les appelait à faire, plutôt que croire ce que l'ennemi leur mettait dans la tête, ce que leur tête leur disait, ce que leur miroir leur disait, ce que le pasteur, leur voisin, leur mère, leur père, leur enfant leur disait, parce que vous savez, toutes les voies autour de vous sont liguées pour vous écraser. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je ne suis pas là pour vous écraser, je suis là pour vous dire que vous avez tout pleinement en vous et vous êtes capables d'accomplir la destinée que le Seigneur a pour votre vie. Et la première chose de votre destinée, c'est la première chose qui pèse sur le cœur de Dieu. Et quand Dieu m'a touché cette semaine, j'ai senti le poids qui était sur son cœur et le cri d'urgence qui était là. Tout le reste de nos pratiques chrétiennes n'est d'aucune importance. Si on priorise pas le salut des hommes, ça devrait être ce qui nous réveille le matin, ça devrait être ce qui nous amène au lit le soir, ça devrait être le but premier de nos finances, de nos prières, de notre temps, de nos intercessions. On devrait être ingénieux à trouver des moyens pour le faire parce que si les gens ne sont pas sauvés, tout le reste est d'une totale inutilité parce que même si on a des belles églises, des beaux endroits, des beaux rassemblements, des belles prières, si les gens ne viennent pas à la connaissance de Christ, le royaume de Dieu ne progresse pas. Vous savez, au ciel, les seules choses qui vont avoir de la valeur, c'est pas qu'on va se réjouir d'avoir appris les promesses de Dieu par cœur, c'est qu'on voit les gens qui vont avoir été rachetés, c'est qu'on puisse contempler au ciel nos frères et sœurs qui vont avoir été rachetés par notre vie. Les gens que vous semez dans leur vie vont vous être éternellement reconnaissants. Les gens qui ont semé dans vos vies pour vous amener où est-ce que vous êtes aujourd'hui, vous allez être éternellement reconnaissants pour ce qu'ils ont fait dans vos vies. Peut-être qu'ils l'ont mal fait, peut-être qu'ils ont fait des erreurs, peut-être que comme mon père, le gars qui l'a amené au Seigneur, mon père est la seule personne qui a amené au Seigneur dans toute sa vie, mais au moins il l'a fait pour une personne. Commençons quelque part. Commençons par un voisin. Évangélise ton chien pour commencer. Tu veux être capable d'exercer ta foi, trouve une plage, va-t'en sur le bord de la plage puis fais l'appel au salut. Tu vas voir les vagues qui vont arriver puis qui vont arriver, ça va monter ta foi puis après va-t'en prêcher le message. T'es capable de le faire, t'es capable d'ouvrir la bouche, t'es capable de faire quelque chose de plus. Même si ça fait 30 ans que tu ne l'as pas fait, je te dis qu'à partir de cette semaine, t'es capable. Sors de ton confort. Au lieu de regarder le journal, regarde le monde passé puis dis, Seigneur, montre-moi un qui est malade. Je peux te dire que t'auras pas le temps de finir ta phrase, qu'ils vont tous te tomber dessus. Il va falloir que tu choisisses. Fais quelque chose avec l'Évangile qui a changé ta vie. Je te garantis que le Seigneur est tellement réactif à un enfant qui va oser faire quelque chose, qui va passer à travers toutes vos erreurs pour faire quelque chose de glorieux. Vous savez, quand j'ai commencé en novembre 2014, la première fois où je suis sorti en sol québécois pour évangéliser, tout ce que j'avais vu, c'est une personne être guérie à travers mes mains. Je ne savais pas comment. Je n'avais pas lu le manuel par cœur. J'étais loin d'être professionnel. Je savais qu'il y avait un gars qui avait été guéri. Je ne savais pas pourquoi il avait été guéri, mais j'avais retenu par cœur la prière que j'avais faite pour qu'il soit guéri. J'ai dit, Seigneur, si tu l'as fait pour un, tu vas le faire encore. Même si ça en prendrait 50 avant que tu le refasses encore, ça sera bon pour le 51e. Si tu l'as fait pour un, tu vas le faire encore. Ce qui me poussait au-delà de mes craintes, de mes incertitudes et de toutes les oppositions que les gens autour de moi pouvaient me donner, c'est que je me souvenais de la vision que le Seigneur m'a donnée depuis mon enfance. Où est-ce qu'il va venir un temps que cette nation-là va être sauvée? Où est-ce qu'il va venir un temps que les gens vont courir après nous pour avoir l'aide qu'ils ont besoin? Mais si on va être capable de leur donner cette aide-là, il va falloir qu'on se lève quelque part et qu'on commence à exercer ce qu'on a à nous. Parce que si on est exaucé aux millions de prières qui sont élevées vers le ciel pour le salut des ordres et que l'Église se remplirait demain matin, la majorité d'entre nous, on ne saurait même pas quoi faire avec eux autres. Parce que vous savez qu'une fois qu'une personne est convertie, ce que la Bible nous demande de faire, c'est un disciple avec. Vous savez que si tu n'as pas une vie de disciple, tu ne peux pas enseigner à quelqu'un d'être un disciple. Comment tu vas enseigner un nouveau à guérir les malades si tu ne l'as jamais fait? Comment tu vas enseigner un nouveau à chasser les démons si tu ne l'as jamais fait? Comment tu vas enseigner un nouveau à entendre la voix de Dieu si ça fait 30 ans que tu ne l'as pas entendu? Comment tu vas enseigner un nouveau à partager sa foi et à amener quelqu'un au Seigneur si tu en as amené 1.75 dans les 25 dernières années? Vous savez que ce n'est pas un message pour avoir gros des « Amen », mais je n'ai pas le choix de le prêcher pareil. Parce que la Bible nous dit que je suis responsable de vous comme devant rendre compte de vos vies. Je ne veux pas me retrouver devant le Seigneur en ayant retenu le message. Je suis bien prêt à prêcher des messages sur les couleurs de l'arc-en-ciel et l'alliance de Dieu avec Noé et nommer tous les animaux poilus qu'il y avait dans l'arche. Ça va être bien plaisant. Mais tant que l'évangélisation n'est pas saisie et appliquée, c'est une priorité. Il faut qu'on mette ça en priorité dans la façon dont on agit. Nos prières doivent être axées aussi comme ça. Vous savez, souvent on prie pour que les hommes soient sauvés. Ça, c'est un modèle qu'on ne retrouve nulle part dans la parole même si c'est rempli de sincérité et que moi-même je l'ai fait. Jésus a dit dans Matthieu, pas prier pour que les hommes soient sauvés. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Jésus a dit, ce n'est pas la moisson qui est le problème. Ce n'est pas les perdus qui est le problème. Il a dit, la moisson, elle est grande et elle est prête. Il l'a mis dans plus qu'un évangile avec des variantes pour être sûr qu'on comprenne. La moisson, ce n'est pas le problème. Ce n'est pas le mandat de la moisson de toute façon de venir à l'Église. La moisson, elle est blanche et elle est prête. Mais priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers parce que la moisson est beaucoup trop nombreuse pour le nombre d'ouvriers qui font quelque chose en ce moment. Ces ouvriers-là, c'est vous et c'est moi. L'apôtre Paul, avec l'Église primitive, leur donnait des modèles de prière aussi et jamais il leur enseignait de prier pour le salut des hommes. Mais au lieu de ça, il leur disait, priez pour moi, afin que quand j'ouvre la bouche, afin que quand je vais prier pour les gens, la puissance se manifeste et que les gens se tournent vers Dieu. Il n'était pas en train de dire, je vais rester assis et je vais prier pour que les gens se tournent vers le Seigneur. Il était en train de dire, coûte que coûte, je vais être là sur le terrain en train d'annoncer la bonne nouvelle. Puis comme je vais être là, je le sais qu'il va y avoir de l'opposition, je le sais qu'il va y avoir des défis. Ça fait que prions tous ensemble pour que j'ai la puissance d'annoncer la parole et que les cœurs soient disposés pour recevoir cette parole-là quand je vais l'annoncer. Mais si je ne veux pas l'annoncer, ça ne donne absolument rien que je prie. Si je ne veux pas être un ouvrier, ça ne donne absolument rien que je prie le Seigneur d'envoyer des ouvriers. Parce que le premier ouvrier que le Seigneur va envoyer, c'est vous et c'est moi. Puis même qu'on soit un ouvrier et qu'on fasse face aux besoins, on va se rendre compte assez vite qu'on a grandement besoin de chacun de nos frères et sœurs. Tous ceux que vous allez évangéliser qui ne peuvent pas supporter votre face, ils ont besoin de vos frères et sœurs qu'eux autres vont peut-être les supporter. Parce que vous avez un cercle d'influence qu'eux n'ont pas. Vous avez une personnalité qu'eux n'ont pas. Bon, tous ceux qui ne peuvent pas me tolérer, ils vont vous adorer vous autres. Mais on a le même message, c'est ça qui est la bonne nouvelle. Tous ceux qui ne peuvent pas vous tolérer, bien de toute évidence, il va falloir qu'ils me tolèrent. C'est le même message qu'ils vont recevoir. Parce que le contenant n'a pas d'importance, c'est le contenu qui a de l'importance. Et comme on a tous le même contenu, si on réalise le contenu qu'on a, on va commencer à faire des pas dessus. L'apôtre Paul disait aux corinthiens, en citant un passage de psaume, il disait, comme la parole qui a été citée dans les Écritures, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Aujourd'hui, quel pourcentage des croyants parlent de ce qu'ils croient? On dépend entre nous autres de ce qu'on croit. On argumente entre nous autres sur ce qu'on croit. On s'ostine sur ce qu'on croit. Mais ce n'est pas ça qui va sauver les hommes. La couleur de la bouée, la longueur de la corne, ce n'est pas ça qui est important. Comment tu es peigné, quel bord tu es peigné et quel parfum tu as mis ce matin-là, on s'en fout. Lance la bouée, tends la perche, fais des erreurs, mais fais quelque chose. Tout ce que tu dis, finis-les par Jésus, au moins il va y avoir un pourcent de bon dans la phrase, même si tout le reste est tout croche. Le Seigneur va être capable de faire quelque chose avec tes erreurs. Pourquoi? Parce que tes erreurs, tu as déjà calculé dans l'équation quand il t'a sélectionné, puis la solution au bout, le résultat est le même. Dieu a une formule spécifique à la racine carrée de je ne sais pas quoi, qui fait que toutes tes erreurs sont déjà dans l'équation et ça va donner le même résultat au final, parce que ton obéissance plus ta foi ont été là. Toutes les erreurs que tu fais, il y a une racine carrée de pi quelque part pour ramener l'affaire et ça va donner succès au bout de la ligne quand même. Pourquoi? Parce que tu transportes ce grand trésor dans des vases de terre. Les gens vont voir que ça ne peut certainement pas venir de toi, ce puissance-là et ce beau message-là, parce que tu n'es pas aussi bon que ça. De toute évidence, il faut que ce soit le Christ qui vit en toi, qui parle à travers toi, qui agit à travers toi, qui fait des miracles à travers toi. Donc, toute la gloire lui revient à lui. C'est ça qu'on veut. On ne veut pas que les gens nous suivent. Nous, parce que la majorité du temps, on ne sait même pas où est-ce qu'on s'en va nous-mêmes. On veut qu'ils suivent Christ. Et on prie pour qu'ils imitent Christ comme nous, on l'imite. L'apôtre Paul disait, soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ. Le grand apôtre Paul pouvait faire des erreurs aussi, mais il disait, tant que j'imite Christ, imitez-moi. Lui ne fera pas d'erreur. Lui, il va me donner la grâce à travers mes faiblesses, mes manquements pour être capable d'être un bon modèle pour vous, parce que de toute façon, il n'y a pas le choix. C'est tout ce qu'il y a. Il y a tellement peu de gens qui se lèvent pour le Seigneur, surtout dans notre nation au Québec, que le Seigneur va faire avec vous et moi. Imaginez-vous s'il a fait avec moi, qu'est-ce qu'il peut faire avec vous? J'ai probablement fait plus d'erreurs que toutes vous autres additionnées ensemble, mais j'ai fait quelque chose. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur fait quelque chose. Et ça ne ressemble pas encore tout à fait à ce qu'on voit dans la Bible, mais on se rapproche de plus en plus. L'Église ne grandit pas en nombre de jour en jour, mais certainement de mois en mois. Et si on veut être capable de se rendre de jour en jour, on va rester accroché. Je ne suis pas là pour arrêter, je suis là pour rester. Je ne suis pas là pour décourager et écraser personne. Je suis là pour tendre la perche et dire, j'ai besoin d'aide et j'ai besoin de vous. Et vous avez besoin de moi aussi. Si on se barre les bras ensemble et qu'on élargit la charrue, on va être capable de déblayer. La dernière affaire que le diable veut, parce qu'il sait que c'est inévitable, c'est juste une question de temps. Il essaie juste de racheter du temps et d'allonger les affaires, mais il sait que c'est inévitable qu'à un moment donné, le peuple de Dieu va commencer à croire qu'il est le peuple de Dieu. Il sait que c'est inévitable qu'à un moment donné, il va faire une erreur de trop ou est-ce que le chrétien va pogner les nerfs. Tu sais, quand vous étiez dans le monde, votre mèche était bien courte. Il y en a qui n'avaient même pas de mèche. Pow! Ça sautait avant que tu parles. Mais avec le Seigneur, on a le fruit de l'esprit qui est la patience. Je peux te dire une affaire, donne donc un break à ta patience avec le diable. Tu es trop impatient avec tes frères et soeurs et avec le Seigneur, mais tu es tellement patient avec le diable. Ça fait des années qu'il te marche sur la tête et qu'il détruit tout le monde autour de toi et que tu laisses ça aller. Maranatha, Seigneur Jésus. Ah, ben coudonc, en ton temps, Seigneur. OK, c'était voilà 2000 ans. C'est bon, on reset ça et là, on y va. À un moment donné, il faut que ça soit assez. Quand est-ce que ça va être assez? Le diable vous a détruit toute votre vie pour essayer de vous faire crever avant que vous entendiez le Seigneur et que vous soyez sauvés. Puis là, vous êtes sauvés, vous avez l'autorité sur lui et vous n'avez pas un petit sentiment de vengeance en dedans. Il n'y a pas une sainte... Non, il n'y a rien qui... Tu m'as tenu dans l'ignorance pendant tant d'années. Tu as ruiné mes relations pendant tant d'années. Tu as essayé de me tuer pendant tant d'années. Là, c'est moi qui ai les armes et c'est toi qui es en bas et on va laisser ça de même. Je vais m'arranger pour que ta vie soit tellement misérable que tu désires toi-même y aller en enfer pour avoir un break de moins. Je vais m'arranger pour que tous tes démons fassent des cauchemars en pensant à moi. C'est comme ça que ça devrait être. Tu sais qu'il y a la terre et qu'on va dire, ça suffit. Ça suffit. Ce n'est plus le diable qui domine sur notre nation. Ce n'est plus le diable qui domine sur notre famille. Ce n'est plus le diable qui domine sur notre entourage. Ce n'est plus le diable qui fait régner son règne de terreur. Ce n'est plus ces maladies avec tous les noms bizarres qui s'élèvent avec arrogance au-delà du nom de Jésus et que les gens ne tremblent même plus au nom de Jésus, mais qui tremblent au son du mot « cancer » de nos jours. Pourquoi? Parce que cette maladie-là a affecté tellement de monde qu'il y a mis un règne de terreur. Il faut redonner cette crainte-là au nom de Jésus. Il faut que quand les gens entendent Jésus, ils sachent qu'il y a quelque chose de concret qui est là. Jésus n'est pas là pour être moqué. Il n'est pas là pour être négligé. Il n'est pas là pour être un personnage historique. Il n'est pas là pour être farfelu. Il n'est pas là pour être une bonne personne qui a amené juste un beau message. Il est là pour être le Dieu véritable qui est encore vivant de nos jours et qui est la solution à n'importe quel problème. Il est là pour être celui qui peut régler le désespoir. Il est là pour être celui qui peut te sortir de ta situation quand tous les autres plans ABCD sont épuisés. Que tu m'aies méprisé, que tu te sois moqué, je vais t'accueillir les bras ouverts, mais que tu viennes vers moi. Puis de toute façon, c'est juste une question de temps. Tu peux penser que je suis fou, que je suis dans un délire religieux, mais je peux te dire que ça ne passe pas, ça va en augmentant. Puis tôt ou tard, il y a un mur avec ton nom dessus que tu vas pogner, puis je vais être là pour te ramasser, mais que tu reviennes vers moi. Parce que je le sais de toute évidence que peu importe le mur que tu vas pogner, la solution, je l'ai en moi, puis c'est Jésus. On est capables, frères et sœurs. Si c'est l'affaire que je vais avoir dit le plus souvent à matin, on est capables. Si le Seigneur dit qu'on est capables, s'il nous a trouillé son Saint-Esprit pour qu'on soit capables, on est capables. Non seulement on est capables, mais on est capables de plus. On est capables de mieux. On est capables de plus dans tous les niveaux. On est capables que nos intercessions s'alignent avec nos actions. Si tes babines ne suivent pas tes bottines, tes babines, elles font juste babiner, puis il n'y a rien qui va se passer. Tes babines sont là pour que tes bottines aient l'efficacité quand tu vas t'en servir. Mais si tu fais juste babiner, puis tu ne mets jamais tes bottines, tu as babiné pour rien. Si tu fais juste prier pour que le Seigneur sauve les hommes, puis que tu ne sors jamais pour aller les sauver, les hommes, il n'y a jamais rien qui va se passer. Quand Dieu a envoyé un ange vers Corneille, le premier Italien non-juif qui est venu à la connaissance de Christ, l'ange lui a dit, Dieu a entendu tes prières. Avez-vous remarqué que l'ange n'est pas venu le sauver? Il a dit, Dieu a entendu tes prières, puis tes hommes, puis il a vu tes actions. Fais venir Pierre. Tes prières ne peuvent pas te sauver. Tes prières pour les gens ne peuvent pas les sauver. Mais ils peuvent faire un changement pour que l'Évangile se rende jusqu'à eux. Quand tu dis, Seigneur, sauve le monde avec qui je travaille. Seigneur, sauve le monde avec qui je travaille quand je vais aller leur parler de Jésus. Seigneur, sauve le monde avec qui je travaille quand je vais mettre mes mains sur eux pour les guérir. Seigneur, sauve le monde avec qui je travaille quand je vais leur apprendre qu'ils ont des amis invisibles, puis qu'ils vont commencer à être un petit peu tourbillonnants au travail, mais que je prie pour eux. Ça, c'est une prière que Dieu peut exaucer. La Bible dit que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus. Ça semble totalement pas rapport avec l'évangélisation, mais je veux juste vous faire ressortir un point sur le fonctionnement de Dieu. Dieu dit logiquement, en tant qu'enfant de Dieu, si tu veux de la nourriture, tu vas travailler. Je vais bénir le travail de tes mains et tu vas obtenir le salaire de ton travail au bout de la ligne. Tu peux dire exactement la même chose pour le salut des hommes. Que celui qui ne veut pas évangéliser ne prie pas non plus. Si tu ne veux pas évangéliser sur les prières que tu fais, ça ne donne absolument rien que tu prie. Travaille et Dieu va te bénir avec un salaire pour ton travail. Sème et Dieu va te bénir avec une récolte pour ton travail. Il n'y a pas un agriculteur sur la planète qui prie pour son champ sans aller semer. Ça serait totalement ridicule qu'il fasse ça, puis on serait les premiers à lui dire, mon homme, il va falloir que tu apprennes une leçon dans la vie. Il n'y a rien qui se passe tout seul. Si tu veux manger et récolter, il va falloir que tu fasses de quoi. Puis même si tu pries chez vous que le Seigneur remplisse ton frigidaire, check dans ton portefeuille, il a peut-être mis de l'argent dedans, puis va t'en chercher à l'épicerie. Il va exaucer ta prière parce que tu mets des actions dessus. Quand il dit que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus, il peut dire que celui qui ne veut pas évangéliser ne prie pas non plus. Que celui qui veut juste prier sans faire les pas, ça ne donne rien que tu pries. Prie pour que le Seigneur donne du poids à tes paroles. Prie pour que le Seigneur t'ouvre des opportunités. Prie pour que le Seigneur ouvre tes yeux, que tu les vois les opportunités. Parce qu'ils nous passent chaque bord de la tête à tous les jours. Mais on ne les voit pas parce qu'on ne se sent pas capable. Si tu te promènes dans un endroit où est-ce que tout le monde a des maladies incurables et puis tu ne peux pas les aider, ça ne t'interpellera pas tellement. Mais si tu rentres dans un endroit où les gens ont les mêmes maladies duquel toi-même tu as été guéri et que tu as la cure dans tes poches, il n'y a pas personne qui va pouvoir continuer les yeux fermés sans faire rien. Si l'Église ne fait pas plus qu'elle ne fait, c'est parce qu'elle ne croit pas qu'elle est capable de faire plus. Si Jésus nous apparaissait ici même ce matin, puis que ma petite face disparaissait, puis c'est que Jésus qui vous apparaissait avec ses mains et ses pieds percés, sa couronne et sa ceinture en or, puis qu'il prenait sa voix qui est comme le bruit de mille tonneurs, puis qu'il vous disait, à partir d'aujourd'hui, tous les malades que vous allez toucher avec votre main droite vont être guéris. Je peux te garantir qu'il n'y a personne qui ferait un comité pour essayer d'étudier si c'est vraiment biblique, qu'est-ce qu'il vient de dire. On partirait, puis on ferait notre chemin pour trouver les malades. Puis quand on aurait leurs excuses, on tasserait leurs excuses, on ne les laisserait pas nous donner leurs excuses, puis on se rendrait pour les toucher, puis on discutera après, je veux juste te montrer quelque chose avant. Pow! Sois guéri. Mais il n'y a absolument aucune différence avec Jésus qui nous le dit dans sa parole, puis Jésus qui apparaîtrait ici même pour vous le dire. Si on croyait qu'on peut changer quelque chose aux situations des gens qui nous entourent, on étirait notre main, on ouvrirait notre bouche, puis on mettrait un pied en avant de l'autre pour faire quelque chose pour eux. C'est juste ça que le Seigneur attend de nous. Il attend qu'on aille avec la force qu'on a. J'en ai pas de force, moi, mon frère. Parfait, t'es un candidat numéro un, t'as pas le choix de t'appuyer sur le Seigneur. Bienvenue dans le clan de ceux qui n'ont pas de force. Tous ceux qui ont bien de la force, on va les laisser aller en premier pour qu'ils se plantent en premier, puis après, ils vont revenir vers nous, puis là, ils vont s'appuyer sur la force de Christ. Le Seigneur prenait la peine de jamais envoyer une armée trop nombreuse disant on va faire un petit peu de ménage dans le camp. Tous ceux qui en chiennent, en partant, on nettoyer ça. Ce serait encore bon de nos jours, je pense. Tous ceux qui ont peur d'aller évangéliser aujourd'hui, pose café en bas. J'ai remarqué qu'il n'y a rien de nos jours qui fait sortir les ministères d'intercession plus que le mot évangélisation. Dès le moment que tu parles d'évangéliser, l'onction d'intercession tombe sur tout le monde. Et alléluia, moi, je suis poussé aujourd'hui pour intercéder pour vous. Je vais vous appuyer derrière. Allez-y, alléluia, gloire à Dieu. Moi, je sens que l'esprit m'éveille à intercéder pour vous. Alléluia, c'est important d'être protégé quand on va évangéliser. Tout d'un coup, tout le monde est intercesseur. Intercesseur. Tout d'un coup. Quand vient le temps d'aller prendre possession des promesses de Dieu à l'appel, par exemple, l'onction d'intercession tombe tout d'un coup, puis là, on est conquérant. Alléluia! Faites des pas de foi, déclorez. Là, tout le monde est sur le terrain. Tout d'un coup, l'intercession est tombée. Là, on est rendu des participants actifs de la nature divine. Gloire à Dieu. Puis après, on va aller évangéliser. Oui, je me sens vraiment poussé, vraiment, de vous supporter en prière. Je sens que vous allez en avoir besoin. Faites que finalement, on se retrouve avec un groupe d'intercesseurs, puis plus personne pour évangéliser. Faites qu'on va intercesser, puis il n'y aura jamais personne qui va être sauvé. Je suis content que ma soeur Sabrina en rit, parce que pour la majorité, ça craque. Mais dites-moi si je me trompe, parce que ça fait bien des années que je côtoie mes frères et mes soeurs, puis moi-même, puis c'est ce que je vois. C'est normal, c'est dans notre nature charnelle. Tout ce qui est un danger pour l'ennemi, il va vous faire ressentir sa crainte à chaque fois que vous faites un pas. Vous savez que la crainte que vous ressentez de prier pour un malade, de parler de Jésus à quelqu'un, de mentionner le nom de Jésus publiquement, de prier en public pour votre repos avec autant d'intensité que vous le faites chez vous quand il y a du monde autour, cette crainte-là, cette gêne-là qui vient, cette oppression-là qui vient sur vous, même si vous êtes sincère, je suis convaincu que je ne parle pas à une salle remplie d'hypocrites ce matin, je suis convaincu que vous êtes des gens qui aiment vraiment le Seigneur, qui ont un désir sincère de le servir, puis qui veulent faire plus. Mais vous êtes déçus de votre vie parce que ça fait 20 ans que vous voulez faire plus, puis jusqu'à présent, vous n'avez pas tellement fait plus. Le cœur est là, la sincérité est là, mais les défis que vous avez, c'est les mêmes défis que nos prédécesseurs ont eus. Cette crainte-là, cet inconfort-là, ce qui nous demande un effort de se lever, de parler de Jésus. On n'a aucun problème à promouvoir à peu près n'importe quoi, mais quand vient le temps de parler de Jésus, il y a un blocage, il y a une restriction. On a peur de prier pour les gens. On n'a pas de problème à serrer la main à quelqu'un, à y faire un massage, n'importe quoi, mais quand c'est le temps de prier, on a une gêne. Tout d'un coup, je suis sali, le nom de Jésus. Tout d'un coup, il n'est pas guéri. Tout d'un coup, il n'est pas sauvé à cause que j'ai fait un erreur. Il ne sera pas pareil de toute façon. Puis il ne s'attend pas d'être guéri de toute façon. Puis quand il est guéri, si tu es plus surpris que lui qui soit guéri, ça te montre comment tu es incrédule. Si tu es plus excité que lui, puis tu te redonnes au Seigneur après l'avoir vu guéri, c'est parce que tu avais vraiment besoin de revenir sur tes genoux puis de dire, Seigneur, je suis incrédule. Touche mon incrédulité. Puis je vais me mettre sur le terrain pour être confronté avec les pires peurs que j'ai pour être capable de les surmonter. Naturelle ou spirituelle, jamais on ne pourra surmonter une peur si on ne la confronte pas. Parce que la peur est un mensonge, est un blocage qui est ici. Dès le moment que tu es traversé l'autre bord de la peur puis que tu vois que tout ce que le diable t'avait dit qu'il y avait l'autre bord de la peur est juste un mensonge parce que lui a tellement peur que tu traverses l'autre bord pour te rendre compte qu'il est un menteur, tu te dis, ah ouais, c'est juste ça qu'il y avait de l'autre bord. J'ai une petite nouvelle pour toi, Satan. Ta vie va être bien pénible à partir d'aujourd'hui. Puis je vais m'engager sur le cas. Puis tu vas regretter d'être venu toucher ma vie dans le passé, d'avoir touché ma famille, de toucher mon milieu de travail puis cette nation-là, elle m'appartient. Je vais m'assurer que ta vie soit un tourment constant. Vous savez qu'on n'est pas en route vers le ciel sur des nuages puis des libellules puis des ticalinours puis des éléphants roses. L'idée que le Seigneur s'appelle l'éternel des armées, c'est parce qu'on est un armé puis il y a un combat réel, même s'il est dans l'invisible, qu'il est là. Puis de plus en plus que ça avance, je peux vous dire qu'il y a pas mal de moins en moins invisible. Vous n'avez pas besoin de chercher ben ben pour voir les œuvres du diable. Vous n'avez pas besoin de creuser trop trop pour voir comment apparent est-ce que l'agenda du diable se manifeste jour après jour, peu importe ce qu'est le bébé électronique que vous regardez. On réalise qu'il y a un combat qui est là puis dans un combat puis dans une guerre, il n'y a pas de relâche. Tant que la victoire n'est pas acquise, tant que le terrain n'est pas conquéri, on ne peut pas se relâcher. On a besoin de se barrer les bras ensemble puis d'être assidus. L'évangélisation n'est pas une activité annuelle, n'est pas une activité spéciale, n'est pas une activité d'invité. C'est notre raison de vivre. Ce qui a de l'importance pour Dieu, c'est des gens qui ne savent pas distinguer leur droite et leur gauche qui périssent à chaque jour. Puis la seule et unique perche qu'il y a pour se rendre vers eux, pour leur tendre le salut, c'est vous puis c'est moi. C'est ce Jésus-là qu'on transporte en nous. Puis les craintes, puis les incertitudes, puis les peurs que vous avez, je les ai aussi. Je les ai toutes eues. Je les ai peut-être eues plus que vous les avez parce que j'ai été sollicité beaucoup plus face à ces choses-là. Puis je les ai encore. Puis je ne suis pas meilleur que qui que ce soit. La différence, c'est que j'ai décidé de foncer sur ces peurs-là. Parce que j'ai découvert qu'il y a une chose qui est pire que la peur qu'on sent d'annoncer Jésus, c'est le regret qu'on a après de ne pas l'avoir fait. Si vous êtes tanné de vivre dans ce regret-là, puis dans ces remords-là, puis d'essayer de trouver des versets bibliques pour justifier votre vie chrétienne qui tourne en rond, à un moment donné, vous allez préférer confronter votre peur que de vivre avec l'inconfort et le regret qui vient après de vous présenter devant le Seigneur en lui disant que vous l'aimez, que vous avez de la peine pour les hommes qui périssent quand vous avez sépéré les gens autour de vous alors que vous auriez pu ouvrir la bouche. Le Seigneur ne donne pas un message de condamnation. il donne une exhortation pour dire « Mes enfants, je vois votre cœur et j'entends vos prières, mais il faut que vous mettiez des pas et des actions sur vos prières, que je puisse vous démontrer que je suis très réactif à exaucer vos prières. Je veux changer le monde autour de vous. Et c'est vous que j'ai choisi pour le faire. Et les outils que j'ai choisis pour le faire, c'est les mêmes que les apôtres ont utilisés. Ces hommes-là, ces femmes-là étaient des gens de la même nature que vous et moi. Même s'ils étaient extraordinaires, ils avaient besoin de la puissance de Dieu pour leur donner l'audace qui était nécessaire. Les mêmes apôtres qui étaient présents dans la chambre haute, qui ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont vécu une expérience surnaturelle. Première prédication, 3000 conversions. Ça, c'est assez pour booster à peu près chaque personne qui est ici. Si la première fois que vous ouvrez la bouche, vous voyez 3000 conversions, et que le soir, le problème que tu as en te couchant, c'est que tes mains sont trop fripées parce que tu en as baptisé une méchante gang dans la même journée, c'est un beau problème. Ces mêmes apôtres-là, un chapitre et demi plus loin, ils ont prié et ils avaient peur dans leur chair. Des grands apôtres, choisis par le Seigneur, qui avaient marché avec Jésus, remplis du Saint-Esprit. Leur chair avait peur de prêcher le message encore. Ils ont dit, « Seigneur, étends ta main, afin qu'il se fasse des signes, des prodiges et des miracles au nom de ton Saint-Serviteur Jésus, afin qu'on ait l'audace d'annoncer ta parole. » Comme vous et comme moi, il y avait les mêmes questionnements, les mêmes craintes, les mêmes incertitudes. Mais ils savaient que quand la puissance de Dieu nous précède, on se trouve un petit paquet de courage tout d'un coup. Ça ne me dérange pas comment timide, réservé et introverti, tu penses que tu es, mais que tu vois quelqu'un délivré à travers tes mains, mais que tu vois quelqu'un guéri à travers tes mains, tout d'un coup, tu trouves une personnalité courageuse qui traînait en toi quelque part, puis tu trouves tes mots à mettre sur Jésus, puis tout d'un coup, ton témoignage, il remonte frais, frais, frais. La joie de ton salut remonte tout d'un coup, puis tes problèmes, pfff, sont partis. Puis le ricin qui te donnait de l'ombrage au-dessus de ta tête, ça faisait bien de la petite pépine qui soit partie, tu n'y penses même plus. Parce qu'un homme qui a été touché, un homme qui a été délivré par tes mains, tu commences à réaliser, « Seigneur, ça se pourrait-tu que ta Bible était vraie? Ça se pourrait-tu que tu pensais réellement ce que tu me disais dans ta Bible? » Imaginez-vous la face qu'on va avoir, mais qu'on se présente devant Jésus, puis quand il nous parle, il nous parle de la Bible. On va dire, « Sérieux, c'est juste ça. Tu n'as rien de plus à dire? Tu croyais ta parole à ce point-là? » La parole de Dieu, c'est ça. Tu sais, quand ta parole a le pouvoir de créer un univers, ta ange pour pouvoir choumer croche ou dire quelque chose de croche, fais attention aux mots que tu dis, ça, c'est Dieu. Il valorise sa parole. Ce qu'il dit sur vous puis sur moi, il pensait, il pense, puis il va continuer à le penser. Les apôtres avaient besoin de la puissance de Dieu pour avoir cette audace-là, parce que dans leur chair, il y avait les mêmes défis que vous puis moi. On a besoin de marcher dans la puissance de Dieu aussi pour avoir cette audace-là. C'est ce qui m'a poussé à commencer, puis tout ce que j'ai vu, la gloire de Dieu se manifester, puis des gens à venir au Seigneur, c'est à travers des manifestations de puissance. Puis une minute avant que les gens vivent une manifestation de puissance, à peu près toutes dans ma chair, voulaient être n'importe où, sauf à l'endroit où j'étais. La première fois où je suis sorti évangélisé au mois de novembre, la première personne que j'ai approchée, remplie de courage puis de joie, en espérant qu'il se passe quelque chose, parce qu'il y a une personne qui avait osé me suivre, puis je me suis dit, s'il ne se passe rien, je vais perdre la seule personne qui a eu l'audace de me suivre, puis je vais être seul pour le reste de ma vie pour évangéliser le Québec. Ça fait que ça risque d'être long. La première personne pour qui j'ai prié, j'ai prié pour elle quatre fois, puis elle m'a dit, il n'y a aucun changement. Merci quand même, tu es très gentil, mais tu vis d'un monde imaginaire. Là, j'ai le choix de retourner chez nous en boule, de remettre en question la parole, puis de dire, je n'ai pas le don de guérison, j'ai fait une erreur, pardonne-moi Seigneur, je t'ai fait mal paraître. Ou de me revirer de bord, puis d'aller sur le prochain, pareil comme si l'autre ne s'était pas passé, puis de dire, ta parole est la vérité. Puis tant que j'ai un souffle dans mes poumons, je vais m'arranger pour la vivre jusqu'à temps qu'elle devienne concrète. Je ne vais pas laisser l'expérience actuelle de ma vie déterminer ta parole, mais je vais marcher sur ta parole jusqu'à temps que l'expérience devant moi se change et s'aligne avec cette parole-là. Même pas une minute après avoir prié pour cet homme-là, je me retrouve face à une femme qui a une botte de fracture sur le pied, qui me dit, non, moi ça va bien, je n'ai pas de problème. OK? Son amie qui est à côté d'elle me dit, moi, par exemple, tu peux m'aider. Wow! Deuxième opportunité, deuxième chance. Seigneur, là, certainement, tu vas me faire grâce. Ça fait deux ans que j'ai des problèmes avec mon épaule, j'ai de la misère à bouger. Dans le nom de Jésus, sois guéri. Alléluia! Elle dit, qu'est-ce que tu m'as fait, c'est pire. Je cherchais dans mon petit manuel d'évangélisation, le plan B, puis je me suis rendu compte qu'il n'y avait juste pas de manuel, puis je n'avais personne à qui imiter, puis je n'avais jamais vu personne évangéliser. Ça fait que je me suis dit, il va falloir que tu trouves un plan B là, là. Parce que quand même que tu décides d'y réciter l'eschatologie puis l'ouverture des seaux dans l'Apocalypse pour justifier qu'elle n'est pas guérie, ça ne l'intéresse pas tellement à l'OE. Ça fait que je lui ai juste dit, sans réfléchir, ça fait ça des fois, on va reprier puis ça va partir. J'ai reprié pour elle, la même prière, la même chose, puis elle a été instantanément guérie. Quand ça, ça se produit, tu t'en fous de combien de fois tu as prié, tu t'en fous de l'autre qui n'a pas été guéri avant, tu viens d'expérimenter quelque chose avec le Seigneur. Puis au lieu de ruminer tes échecs, puis de vivre dedans, puis de comprendre le pourquoi, du que c'est, du comment, tu oublies le passé, tu te concentres sur ce qui est en avant, puis tu travailles sur la personne qui vient d'être touchée en avant de toi. Puis les choses ont commencé à partir de là. Puis je ne vois pas encore tout ce que je voudrais voir arriver, mais j'en vois certainement plus qu'hier, puis moins que demain. Puis le Seigneur veut chaque chose avec votre vie. Votre vie ne peut pas être pire qu'à l'été, elle peut juste être mieux. Vous ne pouvez pas vivre moins de miracles que vous n'avez vécu. Si vous n'en avez pas vécu, vous pouvez juste construire sur quelque chose. Vous pouvez juste les rajouter. Ajoutez-les un par un, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Si vous êtes fidèles pour semer puis pour travailler, le Seigneur va être fidèle pour faire croire que la semence. Alors mon message ce matin, c'est on est capable et on est capable de plus. On devrait être concerné par plus. Nos finances devraient être concernées pour l'évangélisation. Nos prières devraient être concernées pour l'évangélisation. Notre quotidien devrait être concerné pour l'évangélisation. Nos relations devraient être concernées pour l'évangélisation. Nos projets, nos vacances, les endroits qu'on visite devraient toujours préparer des moyens pour pouvoir annoncer Jésus où est-ce qu'on est. Puis je le sais que vous ne savez pas où commencer, puis moi non plus. Commençons donc avec la puissance de Dieu comme les apôtres ont fait. Commençons donc avec la puissance de Dieu comme Jésus a fait. Vous savez qu'il y a des gens qui étaient guéris par Jésus que quand on leur demandait par après, ils ne savaient même pas qui c'est qui les avait guéris. Ça te montre que le speech d'évangélisation n'était pas trop trop intense. Mais quand ils ont rencontré Jésus par après, ils se souvenaient du miracle qu'il y avait eu par exemple. Puis là, le Seigneur a pu semer puis leur annoncer le message. Commençons par mettre des semences de l'évangile dans la vie des gens, puis regardons les miracles brisés, les cœurs de pierre, pour les amener en cœur de chair. Puis là, on va être capable de venir semer l'évangile dans des cœurs qui sont prêts, qui sont disposés. On ne fera pas juste leur parler d'un Jésus qui est bon, on va leur démontrer un Jésus qui est bon. Puis quand ils vont avoir vécu ce Jésus-là, on va venir combler leurs besoins de connaître ce Jésus-là qui est bon. Il a été bon pour nous, il va être bon pour eux. Et s'il n'est plus bon pour nous, il faut se remettre sur nos genoux pour se rappeler qu'il est bon pour nous. Et si on veut vendre un Jésus qui est bon, il faut qu'il soit bon pour nous. Si on veut vendre un Jésus qui est vivant, il faut qu'il soit vivant pour nous. Si on veut vendre un Jésus qui est puissant, il faut qu'il soit puissant pour nous. Et ça, ça ne peut pas se faire avec une chrétiennité flottante, tiède. Ça se fait avec des gens qui sont consacrés. Ça se fait avec des gens qui sont conscients de la guerre dans laquelle on est. Ça se fait avec des gens qui sont conscients, qui sont des combattants utiles dans l'armée du Seigneur. Le Seigneur investit quelque chose en vous que les gens qui se perdent ont désespérément besoin. Et je veux être la dernière personne qui expérimente quelque chose comme le Seigneur est obligé de faire parler un ordre qui n'a pas de corde vocale pour me corriger parce que je suis trop bouché pour entendre sa voix. Je ne veux pas que ça m'arrive à moi, ça. Je ne veux pas que le Seigneur soit obligé de prendre des roches pour leur faire prêcher le message parce que moi, je suis trop bouché pour l'annoncer. Je ne veux pas être confronté à ça au ciel. Je veux être capable de dire comme le prophète Isaïe, « Me voici, envoie-moi. Me voici avec mes erreurs. Me voici avec mes faiblesses. Me voici avec mes craintes. Me voici avec mon inexpérience. Me voici comme je suis. Tu m'as sauvé comme ça. C'est ton idée, l'évangélisation. C'est ton idée de m'avoir choisi. C'est toi qui m'as mis dans ton équipe. Fait qu'à ce temps que tu m'as choisi puis que tu m'as équipé, aide-moi à utiliser ce que tu m'as donné. Serre-toi de moi parce que de toute façon, tu n'as pas le choix. C'est une mesure forfaitaire. Tu n'as rien d'autre que moi. Amen! Amen! Bon, bon, bon. Gloire au Seigneur. J'espère ce matin que ça ne condamne personne mais que ça replace nos cœurs sur une bonne ligne directrice. Ça devrait nous exciter. Ça devrait nous remplir de zèle. Ça devrait nous pousser à mettre un plan en place dans nos vies. Dès maintenant, pour cet après-midi, pour demain, votre retour au travail, être capable de faire quelque chose pour rejoindre quelqu'un avec Jésus. Si vous commencez cette semaine, vous allez commencer à avoir des résultats cette semaine. Vous savez, on dit tout le temps, pas de changement, pas de changement. C'est simple comme ça, c'est bête comme ça, mais c'est comme ça. Si on fait ce qu'on a toujours fait, on va obtenir des résultats qu'on a toujours obtenus. Si on veut obtenir du différent et qu'on est tanné de ce qu'on a obtenu, il va falloir qu'on fasse des choses différemment, qu'on en fasse plus et qu'on le fasse plus souvent. C'est la même chose avec le Seigneur. Mon frère Luc, il te reste-tu quelques mélodies divines pour venir apaiser nos âmes? Je veux prendre le temps vraiment de relâcher ce que le Seigneur avait mis sur moi pour cette parole-là en priant en général. Et je veux aussi, après ça, prendre le temps de prier pour tous ceux vraiment qui sont interpellés, que peu importe la grâce que le Seigneur a mis sur moi, ce zèle-là pour l'évangélisation, que si vous êtes prêts à commencer à faire ou à faire plus, certains d'entre vous, on est une église qui est quand même active, beaucoup d'entre vous, vous parlez déjà de Jésus, vous priez déjà pour des gens, et gloire à Dieu, mais si vous voulez faire plus, si vous voulez plus d'opportunités, si vous voulez que vos yeux et vos oeufs soient plus ouverts, plus attentifs, je veux prier pour vous. Mais de grâce, s'il vous plaît, si vous voulez recevoir une prière et ne rien faire en attendant que le Seigneur fasse quelque chose, restez dans votre main. Je ne veux pas gaspiller de prière pour ça. Mais si vous évangélisez déjà et que vous voulez plus, ou si vous êtes prêts à confronter vos craintes cette semaine, dès cette semaine, on ne parle pas de dans six mois ou à la prochaine conférence, dès cette semaine, si vous êtes prêts à sortir de votre confort pour prier pour quelqu'un, dites, le premier malade que je rencontre cette semaine, je vais l'approcher. Ça donnera ce que ça donnera, mais je vais simplement lui proposer. Confrontez vos doutes. Si vous êtes incertains, frères et sœurs, on est là pour vous. Si vous voulez évangéliser et que vous ne savez pas comment, vous ne savez pas où commencer, je suis là pour vous aider. On a des frères et sœurs qui sont ici qui évangélisent fréquemment à chaque semaine. Je suis certain, même si je ne les ai pas demandé, que ça leur ferait plaisir de vous prendre par la main et de partager avec vous ce qu'eux ont fait jusqu'à présent. Si vous avez la crainte de poser vos mains sur un malade et d'approcher un étranger, on est là pour s'entraider. On n'est pas meilleurs, mais on l'a déjà fait et on peut vous aider. On peut vous prendre par la main. On peut dire, viens-t'en, on va y aller ensemble et on va aller lancer notre ligne à l'eau et on va voir ce que le Seigneur en réserve. On est là pour ça. Tous ceux qui veulent que je prie pour eux pour relâcher quoi que ce soit sur eux qui est nécessaire pour qu'il y ait une augmentation à ce niveau-là, c'est vraiment mon cœur ce matin. Ça va me faire plaisir de le faire. Je veux mentionner aussi deux choses au niveau physique. Je fais des pas de foi sur ce que je crois que le Seigneur m'a dit. Je crois que c'est un homme, mais je peux me tromper, mais je crois qu'il y a un homme ici qui a des problèmes d'insuffisance cardiaque à quelques niveaux. Il y a quelque chose qui cloche avec son cœur. Si c'est toi, je veux que tu te manifestes et que tu avances et que tu me le signales lorsque je vais prier pour toi. Et je crois aussi qu'il y a une personne ici, si je ne me trompe pas, c'est un homme qui a des problèmes avec son joie et c'est qu'elle d'un accident qui remonte, qui tâte, mais qui n'a jamais bien guéri. Si c'est toi ce matin, si c'est une fille, c'est correct aussi, mais je crois dans mon esprit que c'est un homme. Je veux que tu avances ce matin aussi et que tu me le signales lorsque je vais prier pour toi. Donc, tous les autres qui n'ont rien ou qui ne désirent pas ou n'ont rien de la part du Seigneur, puis faites juste mettre votre cœur droit puis ouvert devant lui ce matin. Remerciez-le pour la parole que vous avez entendue puis disposez vraiment vos cœurs pour qu'il y ait quelque chose qui change dans chacune de nos vies puis moi le premier. On peut toujours faire plus. Le Seigneur n'a rien retenu pour nous. Il a été très extrême dans ce qu'il a fait pour nous. Mais il s'attend à la même chose de nous en retour. Amen. Père, je te remercie pour ta parole ce matin. Merci Seigneur d'un moment donné la force et le courage de pouvoir partager ces choses, Paul, qui pèsent sur mon cœur. Et merci de m'avoir donné cette compassion, cet amour pour mes frères et sœurs pour qu'on puisse se lever dans l'unité, pour aller chercher, Seigneur, ces gens qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, cette nation qui est dans un tourbillon de perdition, qui est confus, qui ne sait absolument pas où est-ce qu'elle s'en va, qui est totalement sans espoir, qui cherche sans jamais rien trouver. Père, je te prie que tu éveilles ton armée, que tu nous stimules, que tu nous propules chacun de nous, Seigneur Dieu, que notre cœur soit enflammé pour l'évangélisation et que ça transparaisse dans tout ce qu'on fait, Seigneur. Que ce soit ce qui nous sort de notre lit le matin, que ce soit ce qui pousse nos décisions, que ce soit ce qui nous plonge dans ta parole pour te découvrir plus, que ce soit ce qui nous amène au lit le soir, qu'on soit consumé par ce désir, comme Frère Poulain a dit, de piller l'enfer pour peupler le ciel, de voir tous ceux qui sont appelés venir à l'élection de Christ, à recevoir ton Saint-Esprit, à rencontrer ce Jésus qui a transformé notre vie. On te remercie, on est reconnaissant, Seigneur, que tu nous aies choisi, que tu nous aies fait grâce, que tu nous aies fait miséricorde, que tu sois venu nous chercher dans notre faiblesse, dans nos problèmes, dans nos péchés, que tu nous aies racheté, Seigneur, et qu'on puisse devenir ces porteurs de lumière qui vont tendre ce cœur d'amour, cette perche, ce salut gracieux à ceux qui se perdent loin de toi, qui vont oser être la réponse au problème de désespoir que cette nation a, Seigneur. Serre-toi de nous. Nous voici, envoie-nous, Seigneur. Aide-nous à passer au-delà de notre confort, au-delà de nos craintes, au-delà de nos échecs, pour qu'on puisse être tes pieds, tes mains et ta bouche pour cette nation. Aide-nous à avoir un cœur d'unité ensemble pour qu'on puisse se tenir au lieu de se dénigrer, pour qu'on puisse se tenir au lieu de se critiquer et qu'on puisse avoir un même but qui nous unit, le salut de cette nation dans le précieux nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur. On a besoin de toi. Stimule-nous. Fais-nous perdre notre sommeil s'il le faut. Que le poids qui est sur ton cœur pour les perdus soit celle qui nous excite et qui nous réveille chaque matin. Touche ton Église, Seigneur Dieu, et que dans un cœur et dans un esprit d'unité, on puisse se lever comme un seul homme pour porter ce message qui a transporté les âges depuis 2000 ans, qui a traversé, qui a encore la même puissance et qu'on puisse démontrer à cette nation que le Québec n'est pas désespéré. Il y a encore de l'espoir. Le Seigneur n'a pas oublié notre nation. Et là où le péché abonde, la grâce surabonde. Seigneur, on est prêts et on se dispose. On veut être les instruments de réveil que tu vas utiliser pour ce réveil que tu désires. Et on réalise, Seigneur Dieu, ce matin plus que jamais que le réveil est entre nos mains, que le réveil est entre nos actions, que le réveil est entre nos prières. Fais-le encore, Seigneur. Fais-nous expérimenter ta puissance et que cette nation ait une faim, une soif de toi, qu'on puisse combler leurs besoins en ton nom, Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada